question quel mule conseilles-tu dans l'event tout ce qui est 4-5 speed en général légendaire donc tout ce qui est violent, disperse, swift, will les set les plus importants en 4-5 speed, grind légendaire, et les gemmes tout ce qui est bonne gemme, de bon set dont t'as besoin en général tout ce qui est violent, disperse, will, swift encore une fois, hf%, attack pour cent, def pour cent, si t'en as besoin etc etc bah c'est parti c'est horrible et j'aime, ouais c'est trop trop chiant, bah d'ailleurs, voilà, on a testé mes points d'event, je dois faire je dois roll 4800 points là et j'ai beaucoup trop la flemme parce que je suis trop vite, j'ai trop la haine ouais, bah c'est le problème, c'est que c'est un peu lent c'est 2 par 2, enfin 2 points par 2 points, mais c'est du coup une seule grain par une grain et derrière, ouais, si tu vas trop vite parce que tu t'es trop habité à appuyer comme un droïde, bah à la fin tu skippes des trucs quoi au moment où c'était bien non le voleur c'est à moi ça c'est un gros voleur moi j'accepte pas ça non ça c'est à moi ça je pense que c'est un gameplay Carlos ici c'est gameplay Carlos je vous le dis, c'est gameplay Carlos ouais, j'ai ruiné une Nana mais du coup il me l'a volé aussi elle est comme ça ma Nana elle a beaucoup de défense pour les Sonia je pense que c'est un petit échec et mat' non je pourrais limite Verde ici Verde il est pas mal non plus c'est quoi j'ai envie de jouer Elena ? j'ai passé la moitié de la prime sur le Léo de Théwa Hard 99, oh il est pas facile en vrai il est pas simple oh non, une Julo mais que vais-je bien pouvoir faire contre Julo avec ma compo ? m'en fout est-ce qu'on banne ça ? c'est qu'on banne ça ouais je fais ça je pense mais je vais le cliff de fou là non ? en vrai de vrai en vrai je vais lui rouler dessus là non ? genre j'ai quand même une Elena qui va taper sur règle d'ef avec quelqu'un derrière il faut juste pas trop de revenge et tout quoi ok en vrai je pense que je vais tuer Riley c'est la sustain je m'en fous un peu de la Juno no joke je peux tenter un petit peu à absorber il a tout résiste le Verumus il a absolument tout résiste je pense que je vais skill 1 la Juno pour la one shot non ? juste pour lui envoyer un message peut-être un peu risqué parce que si je la tue pas je suis un peu bien en soi elle est pas en dégâts criés donc je vais pas trop le faire en vrai Elena ont-il l'eau j'aurais pu mais là je peux pas il faut que Stiana ça me va il double sted mais il n'a pas Elena ça me va aussi tante le break def résistance il a 100 rest ou quoi ce Verumus ? il est trop bizarre ce Verumus il résiste tout mais en général Verumus il la résiste ah revenge stun pas mal pas mal sympa crit sur feu proc crit sur feu pas mal on va quand même potentiellement perdre ok petit stun le problème c'est qu'il c'est trop fait stun lui il s'est fait despair il s'est fait stun par le Verumus du coup il va pas récupérer ce CD je peux trop le taper en soi je peux le taper en soi c'est ok il m'a encore stun en soi je peux faire ça il a rejoué avant grâce au Nemesis et du coup il est chaud il a écrit Ken il est trop chaud il est trop chaud ouais non c'est normal en vrai la Juno qui fait du 800 enfin 800 c'est quand même peu même avec Léo mais en vrai normalement on perd jamais ça je sais pas trop ce qu'il a ce Verumus mais il a tout résiste il a vraiment absolument tout résiste après il y a un monde où on tue autre chose que ça on tue genre Parahili du coup mais normalement on la perd vraiment jamais celle là mais Verumus sans raise ça me paraît très bizarre est-ce que tu veux qu'il prenne les debuffs en fait je sais pas c'est un peu comme mettre une Juno à sans raise tu vois on va faire ça plutôt Verde plutôt Mewang ici dans ces cas-ci plutôt Mewang je pense ah plutôt Verde en vrai je pense parce qu'il est suffisamment tanky pour la machin normalement ok Guimantares Guimantares mais je pense qu'il bann Antares ouais ce genre de game je pense qu'il faut ban tableau je pense qu'on n'a pas le choix parce que sinon avec le tableau Jamyre il joue beaucoup trop de fois en vrai il y a un moment dont on faisait Léo Verde en deuxième rotation là vraiment je sais pas ce qu'il d'eux parce que j'ai Verde c'est trop risqué c'est un F-10 oh il l'a pas eu ok du coup il doit mettre deux trucs dessus j'ai pas vraiment besoin de ce heal ici Utoto comment tu vas je vais pas trop taper la Sony on la tuera pas si facilement et en soit elle a pas ses sorts le coton est sur Retna pour l'instant ah le Slotiana il est chiant le Slotiana il est trop casse-couille ouais je vais faire un petit peu moins de dégâts du coup normalement la Retna elle meurt quand même non ici elle est très squishy ok pas besoin du Slot ça c'est chiant par contre c'est chiant ça comme proc il m'a fait tellement mal ok ça c'est big en vrai je pense que je skill 1 pour tuer les Jamiers c'est vrai que le Slot ça change rien en plus c'était juste pour prendre le tour parce que normalement on aurait joué avant la Retna bon on a Revenge donc au final ça a pas changé grand chose de toute façon là le verre défini s'il me tue Riley c'est pas un problème ouais Jamiers il faisait mal mais il était très squishy par contre ouais c'est ça mais c'était parce que sinon elle jouait avant la Retna là c'est Retna qui a joué avant Tiana Tiana is like this Yutoto comment tu vas merci ST ça a été plaisir merci pour le follow et merci mais j'ai pensé à faire une NFTs plus tanky parce que la NFTs elle est pas très très tanky là j'ai pensé à la faire beaucoup plus tanky en soi je pense que ça peut carrément se faire dans ce genre de draft il y a beaucoup de Sonia en ce moment c'est grave il y a vraiment énormément de Sonia on va peut-être faire un gameplay Nana Carlos ici je pense que c'est faisable ici Nana Carlos même Elena on va voir ça dépend un petit peu mais potentiellement Nana ici ouais je pense c'est quand même Carlos peut-être Federica en vrai en soi je pense qu'on peut limite Douglas parce qu'on a du break attack pour le moor on a du cleanse pour le break attack si le moor me break attack ça je pense que c'est ça t'as vu il m'a volé mon vernet franchement ça c'est pas il x-boom comment tu as il y a eu le mal même en glen Sonia tu as de quoi elle tue tu veux dire tu penses ah ouais ça fait si mal que ça peut-être que peut-être que t'as raison t'as peut-être bien raison on verra mais j'ai pensé à faire une neftis anti Sonia parce qu'il y a vraiment beaucoup de Sonia pour le coup et je pense que je skill 2 ici pas mal je vais pouvoir le cleanse normalement donc ça devrait être ok faut que j'arrive à tuer la Sonia du coup si j'ai bien compris merde elle est pas morte ok ah dommage on a pas le rec attaque après on a mis un gros crit c'est déjà ça c'est quand même broken Verde là c'est clairement Verde qui fait la game on voit qu'il arrive à me rec attaque j'ai encore un buff attaque en soi ok résistance big et pourquoi il me double crit avec un buff attaque là c'est fini ces conneries c'est fini ça la résistance je peux pas je peux pas je vais pas vraiment lui donner le tour je vais taper là pour un peu ma heal ouais bon là il l'a eu c'est fini à moins qu'il ouais non qui a inventé qui a inventé cette team je sais pas c'est trop bien contre NFT ça fait trop plaisir ouais c'est fort c'est vraiment fort après il y a des gens qui font des NFT très tanky au final la Sonya peut pas taper mais je pense que c'est vraiment la tech de faire une NFT anti Sonya je pense que c'est vraiment vraiment la tech pour le coup est-ce que je prends le VRD le problème c'est que je sais qu'il passe ma Riley il manque un petit peu de défense on va prendre le VRD la Tiana est pas assez rapide pour la Sonya dans tous les cas ouais j'ai ruiné une nana ça dépend ce qui va piquer là on va peut-être la sortir ici mh 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? j'ai bien la séance parce que ça me fait un lead de def mh 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 m Putain, il a une sonnette de bâtard en vrai ! Il a vraiment une sonnette de bâtard par contre. Je pense que j'ai quand même allé la chercher. Elle fait 15 kill 1 donc c'est fine. On va se heal un petit peu. Vous avez vu le nouveau skin ? On se soigne un petit peu. Je pense que ce n'est pas trop grave. On devrait pouvoir le tuer ici. Je pense qu'on va focus le moins maintenant, tant pis, on n'a pas trop le choix. Ah c'est chiant comme stun ça. Ça c'est chiant comme stun, ça c'est chiant comme proc, au moins il breakdef pas c'est déjà ça. On va se heal, on n'a pas le choix. Stun ? Dommage. Ok au moins on crit. Bon petit crit en effet. C'est chiant comme breakdef, après j'étais obligé de taper dessus. Mais je pense que Feng Yan gère ça. Même le skill 2, il passe son passif en ça. Sans skill 2 lui redonne un tour, le mien fait pas ça. Après je ne crois pas que j'en avais besoin ici, à mon avis le Feng Yan gérer la fin, sans trop de soucis. Je le trouve super beau mais j'ai toujours les skins sur le perso qui ont un passif. Ouais c'est le problème, c'est que tu n'as que 2 animations quoi. Tu n'as que 2 animations malheureusement. Solou le problème c'est que tu ne peux pas vraiment drafter comme ça. Tu ne peux pas te dire bah je prends Suiki pour ban Sonia et je suis bien. Parce qu'en fait il n'y a pas que 3 monstres mais il y a un 4ème monstre qui arrive ici. Et du coup si tu fais ça et qu'en fait tu te rends compte que ça c'est encore plus difficile, bah tu as un dead pick. J'ai aujourd'hui Audrey Cookie Light, je sais qu'elle a eu un up, il y a 2 mains patch mais je ne sais pas ce qu'elle voit encore. Apparemment elle tape pas mal du tout Audrey. Mais apparemment c'est un peu la seule chose qu'elle fait quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Du coup elle n'a pas vraiment la bonne fonction dans sa draft malheureusement. Il était haut lui par contre. Il est ici. C'est qui lui ? En fait ça me dit quelque chose ce pseudo et ce... Cette pépée mais je ne sais pas qui c'est. Ça me dit quelque chose. Lui là, le coréen. C'est un joueur de Véronica ? Ah c'est peut-être pour ça que ça a mis quelque chose. Je regrette. C'est bien, au moins tu regrettes. Au moins t'as un instant de regret. Oh le roro ! Le roro ! Non c'est à moi ça ! Voleur ! Ne vous inquiétez pas on a prévu les drafts pour si on nous vole Neftis. Non. Ah c'est bon. T'as le début de ses chansons ça me tue. Quel bâtard. Ah mais je l'aurais aussi piqué. Si je sais qu'il y a un mec qui est en train de droid Neftis, je lui prends tous les jours. Aucun souci avec ça. Ouais je pense que j'ai un peu obligé de jouer ça. Il y est. Qu'il y a deux. et gang ok carnel carnel c'est pas mal en vrai je peux faire ça non j'aurais pu jouer raccouni en soi j'aurais potentiellement pu jouer raccouni ou juno je sais pas si ma sonia passe sa laima par contre c'est un peu le problème mais je pense que je suis obligé de le tester ah gênant très gênant non elle a 40k HP oh la taille de l'engin il manque un poil de dégâts sur ma sonia du coup c'est moi je sais qu'il est pari et bien joué bon là ça change rien c'est un e-gang sous glancing il a de la réduc de zinzin non je pense pas je pense pas qu'il a de la réduc de zinzin 37k ça me parait pas mais il fait trop de boulot son cardinal là il est pas censé jouer comme ça il est censé de reset oh je pense que c'est mort si Sekhmet c'était pas vomi dessus en vrai on avait peut-être un truc à faire c'est une autre du mec d'avant après peut-être qu'il a des meilleures une et je pense qu'il l'avait mis pas au début c'était pas sur un premier tour je pense il manque un poil de dégâts il manque un petit peu de DCC à l'open il l'a fait sur quoi sur mon F6 il a mis 50k sur mon F6 il a une sonnette bâtard mais en vrai oui il a une sonnette bâtard parce que en vrai j'ai quand même 1300 de défense et j'avais lead singe après ouais c'est normal il me faut un peu plus de défense quand même sur un F6 pour les Sonia ah oui il a une grosse Sonia euh Lama il a une grosse Lama en vrai j'adore cette musique un peu dépressive mais un peu déprimante mais elle est jolie c'est à moi ça voleur c'est la mienne aujourd'hui il y a tout le monde qui me vole mes monstres euh vas-y c'est parti t'as vu ça Diazan on s'adapte ici you ose est-ce qu'on peut ban kinky est-ce que j'ai besoin de ban kinky un peu relou quand même kinky je pense que j'ai quand même ban la kinky on va être un petit robot là il a mis 45k à l'open ah oui j'ai pas de lead speed en vrai ouais la différence de speed ça fait beaucoup beaucoup de dégâts dès le début yuriuk comment tu as ? tu penses quoi des nouveaux skins chasseurs de dragons ? chevalier dragon tu veux dire ? je crois qu'ils sont sympas oui en fait là il faut qu'on arrive à tuer euh le veromoth et je sais pas si on va y arriver peut-être avec le proc ah je pense ça va pas suffire pas du tout à moins que ah putain même ça ça suffit pas ? on a procs quand même sur les deux monstres il est bien tanky son truc après on va quand même pouvoir aller chercher je pense je vais assurer je pense que Tiana a le dessus d'office là je peux les breakdaves ça bon j'ai des full proc c'est un truc de malade sorry 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 ah son veromoth est très très tanky c'est toujours difficile de savoir la tankiness qu'il te faut sur ton veromoth parce que s'il est trop tanky en Nemesis bah au final le Nemesis proque pas spécialement assez en même temps s'il est trop squishy il peut se faire one shot c'est compliqué en vrai 45005 ouais mais je pense que c'est vraiment le lead lead speed le fait qu'il y ait du coup bah 24% de speed en moins ça fait que la différence de speed est énorme mais là je m'attendais vraiment à potentiellement ne pas me faire ignore def avec le lead def en fait mais je pense vraiment que je vais rebuild ma Nemesis et je vais lui mettre plus de défense il revient avec le BTC ah ouais il était bien tanky il était vraiment très tanky ça va être vrai que je je sais pas comment j'ai fait en fait je vais pas vraiment la prendre j'aurai pas vraiment de défense en plus je pourrais limite une défense ici quoi encore une fois c'est celle de Marelli donc c'est un peu chiant et aussi Marelli j'aime bien qu'elle puisse pas trop se faire après elle s'est fait soigner aussi hein Marelli putain il a vraiment une sonnette de bâtard il a vraiment une sonnette de bâtard ou la gemme c'est là la dégâtre crit après il y a Tocrit en innette tu vois Artifact par contre c'est pas con Artifact pour le coup c'est pas con mais je pense je suis même pas sûr que 200 de def ça me suffise en fait c'est ça le truc je mets la Q flat tous les jours oh le joueur de Bella si ça c'est pas un Bella player ça Reducvant ? Non ça non en fait Reducvant ça change rien est-ce qu'elle est pas assez tranquille dans tous les cas une grosse Rhin 2 ouais mais je perds 20 au crit en étant DCC c'est ça qui est le plus chiant en fait c'est du Korvac comment tu vas ? non Reducvant DCC ça marche pas bien c'est de la merde c'est vraiment une mauvaise stat c'est une stat bonus pour un tank de siège tu vois mais en RTA ça a pas beaucoup de valeur et tu sais un monstre full tank qui a besoin que de ça en siège en soi c'est pas mauvais sur lui là il faut être beaucoup plus polyvalent en RTA il faudrait que je lui rajoute limite 300 de défense parce qu'en soi elle s'est fait in your def alors qu'elle est à plus 1000 presque elle est presque à 1700 de défense et Marjali s'est fait in your def putain comment il a fait ça comment il a fait son compte la Fengen il est comme ça il manque un bon 300-400 défense avec les stats qu'il a mais j'ai pas des giga rune j'ai pas des giga rune pour Fengen tu vois cette rune là elle a même pas de défense enfin elle a 8% quoi est-ce qu'on peut nana ici ? j'aurais envie de faire un truc comme ça là je préfère ça comme ça je pense mais bon pire que violent ça dépend de tes runes ça dépend de comment tu veux jouer ton Fengen aussi si tu veux jouer de manière plus polyvalente avec de la sustain violent c'est mieux si tu veux jouer plus en mode last pick qui doit solo carry je préfère le violent je pense que je skill Tiana non ? ça dépend si on note speed avec le robot ou pas Udoni, Gontia là je peux quand même le faire je pense pas que le Tianlong me cut c'est pas trop un soucis je pense que je skill 3 instant du coup quoique non je préfère skill 2 petit break def défafa comme ça elle fait un peu plus égale dès le début là on va avoir le skill 3 robot mais je sais même pas si j'ai envie de le faire j'ai envie de le garder limite j'ai envie de focus ça parce que le stun ou pas ça va rien changer parce qu'il va proc out voilà classique il est joué à Scantia vraiment un grand classique le silence j'ai pas censé faire son truc il a une cassandra violent et qui crie de sous glancing du coup derrière mais en vrai ça va ta chatte ou c'est comment tu me dis tu me dis si je te dérange je sorte le crit non au pire je froc ça déjà c'est déjà c'est ok en soit elle a qu'un skill 1 maintenant j'ai un stack nana et on va essayer de la retuer derrière il double stun c'est très grave c'est très très grave au moins j'ai ça il s'est un petit peu absorbé ces deux là il arrive à tuer mais là on prend un stack on devrait pas être trop trop mal ok à mon tour à mon tour d'avoir un proc tu peux quitter il m'a fait exactement le même et t'as vu avec nana c'est résilient de fou avec nana c'est tellement résilient la compo malgré toute la chatte qu'il a eu on s'est mis pas trop mal il est Meru quand tu vois c'était un joueur zéro IQ aussi en vrai j'ai pas de mentir en RTA il n'y a pas en ladder en tout cas il n'y a pas énormément de joueurs full IQ il y a beaucoup d'OTP alors là je pense je prends quand même Verde ou pas ? parce que Verde c'est quand même pas si dégueu ici même s'il y a un Tianlang j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça le Tianlang Serge je lui donne un petit peu de tour mais je pense pas que ça soit vraiment grave après je peux peut-être Sekhmet c'est mieux quand même Sekhmet c'est mieux quand même ça en va est-ce qu'on banne ? je pense qu'il me banne Sekhmet non ? et s'il me banne Sekhmet il y a peut-être un monde où je fais ça non ? ou ça même parce que là je pense qu'en n'ayant pas de lead speed en face on devrait pouvoir gérer parce qu'à mon avis le Tianlang du coup va pas me cut vu qu'il n'aura pas de lead speed et maneft ici est-ce que ? ah mais du coup c'est Véronika qui va cut là ouais non en fait ça marche pas bien quoi que ok si c'est bon off attack c'est qui qu'on veut tuer ? c'est Juno non ? mais j'ai pas envie qu'il y ait le revenge donc j'ai tapé autre chose est-ce qu'on a besoin de tuer Juno ? en vrai de vrai ? ça se trouve il va me cut en vrai mon singe c'est pas impossible ok non c'est bon c'est mon singe qui joue ok ça c'est cher oh et du coup avec l'éthique il se met bien après c'est quand même ma Tiana qui va jouer donc je pense que ça je peux proc son truc donc autant mettre le breakdif ici pour la Tiana on va même pas tuer ça sérieux ? est-ce qu'on tente de tuer la Véronika plutôt ? je pense que oui et là on tue ça elle me tue le singe ou pas elle ? on te stun hein dommage résistance mais je pense que on peut gérer ça c'est qu'on aura beaucoup de sustain avec Riley ici maintenant il est pas un vampire donc c'est pas trop un souci ma chat a changé un peu t'as vu ça ? il me zéro quand tu as t'as perdu c'est crème quand tu as tu pourras pas gagner je te jure que si tu jure tu pourras pas gagner tu avais la réponse c'est crème merci beaucoup pour ton follow blue demon il est cool hein le skin singe je l'aime beaucoup moi quelle aberration ce skin non il est trop bien en vrai il est trop bien je sais qu'il y en a qui aiment pas mais les goûts les couleurs tu connais ah le skin tient langue le skin shibi là d'ailleurs il lui faut des ailes à mon singe il a pas d'ailes là yo Ethan il a l'air que google sur ce skin tant mieux ça lui va bien ça lui va vraiment bien il joue quoi ? il joue probablement du Sonia avec Vanessa il lui faut des ailes c'est ça et le des papillons on va voir si ça marche ou pas ça ressemble à une game Juno ça non ? pour l'instant sustain c'est bien après cyclé avec Verde c'est bien ici aussi ça dépend de ce qu'il fait ça dépend si c'est un loulou qui a un tient langue et des trucs comme ça ah j'ai un peu moins envie de jouer Verde à moins qu'on puisse la banne je pense que je banne quand même Camille je prends un truc en vrai je peux quand même prendre Verde faire cycler les skill 1 de Raely juste tu dois jamais faire mes buffs contre les bolverks c'est ok je pense je viens d'avoir une pub de venue sur ton stream et sur la vie de ma mère il y a un logo qui est en bas à droite genre quand tu utilises la version gratuite ah ouais j'ai rien compris mais d'accord je suis là ah ouais putain dingue la merde en gros ah je reconnais c'est ma secmète ça je la reconnais c'est la mienne après je suis pas sûr de pouvoir quand même faire mon sort avec avec Neftis je veux dire parce que dans tous les cas il y a un Verromos contre le breakdif ici bonsoir ça sert à rien que je le skill 3 là je le skill 2 je vais y arriver vous inquiétez pas je vais y arriver ah il a eu le Verde et Tiana le problème c'est que ça va être le skill 2 de Sekhmet à tanker juste on va essayer de full sustain on a pas trop trop le choix on lui laisse faire son skill 3 et puis on va full damage maintenant voilà là on est bien il y a plus de skill 2 de Sekhmet tout ça d'ailleurs j'aurais peut-être plus ton pool skill 2 de Tiana et le faire maintenant tu vois genre là on aurait pu tout déchirer du coup je vais juste faire un skill 1 là en gros la vidéo est faite sur un truc genre comme CapCut où t'as le filigré en gras j'ai toujours rien compris je connais pas CapCut je connais pas Léo Verde Spectra c'est fait ah bah j'ai jugé ça c'est trop vieux faut croire faut croire faut croire on fait que les skills 1 après là je pense que c'est worth de le faire le skill 2 on a pas silence nice c'est exactement ce que je voulais tu vois au final dans ce genre de cas le ball vert qu'on s'en fout avec Riley parce qu'on peut juste pas mettre les skills 1 parce qu'on cycle trop avec Verde on a trop de sustain taper sur le break d'oeuf en sort crit dommage en gros en logiciel de montage gratuit il y a le logo en bas à droite en fait j'ai pas compris pourquoi c'est un truc de dingue en fait les gars il y a une pub c'était Coca-Cola et en fait il y avait le logo de Coca-Cola sur la pub Coca-Cola c'était un truc de dingue j'ai pas compris en fait les logos du logiciel de montage ah parce que le truc de ok je vois ok 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 le montage pour faire la pub etc d'accord et moi je suis en train de faire des drafts RTA et du coup je suis pas dedans les gars il faut que je me concentre sur mes drafts attention et du coup j'ai pas fait les ailes sur le singe merde ah il a mis le on voit ma signature vous avez vu ou pas on voit ma signature là c'est moi là là c'est ma signature il écrit vidéo kill c'est moi et par contre Verde c'est à moi ça je pense qu'il faut qu'on prenne la secmète il faut qu'on la prenne du verbe prendre prendre ok j'entends j'entends une grosse game suikis je reconnais je pourrais limite sa mate je pourrais limite baisse aussi Verde c'est cool ici j'aime bien ouais Sian il est fort aussi j'avoue le problème de Sian c'est qu'il peut mettre ses bombes et ensuite mourir ah il est laïka quand même ah ok laïka il fait ses défis full feu il fait le défi il est en mode full défi gelé chacal gelé gelé après mon suikis il est tellement éclaté qu'il y a un monde où il glance c'est même pas une blague hop on lui vole son goûter il a beaucoup d'attaques son de glace mais là on est bien est-ce qu'il a un genre en violent ok nice crit merci beaucoup pocket pour ton année de sub je suis parti va bien je vais pas te passer une belle journée NF6 contre UT t'as forcément gagné c'est vrai c'est vrai c'est vrai il m'a fait une draft for fun il m'a fait une draft for fun ah les ailes les ailes du singe putain 0 QI attendez je rassemble mes deux neurones et je vais sur le bâtiment alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme elle ces trucs là on joue pas là est-ce que ça c'est cool sur le singe ou pas mais bof il va déchirer la signature non elle est bien c'est un peu éclaté les dernières ailes ça donne quoi ça c'est tout petit c'est un peu éclaté ça donne quoi ça ah c'est trop petit ouais je pense qu'il y faut le papillon je pense qu'il y faut le papillon attendez on va voir ce que ça donne ah ça c'est pas mal en vrai ça fait un petit papillon ça fait un petit papillon on va choisir le meuble à chaque fois pour tester chaque aile quel enfer ouais c'est chiant ouais c'est pas mal elle dit c'est quoi à juger nop 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 il n'est pas du singe ouais quand il faut sa petite pause vous en êtes où dans les points de défi vous mour c'est dur à tanker ça parce qu'il me faut quand même un sec mètres là du coup au plus on la jouera après on part en golem et on réfléchira seulement après et ça c'est beau non c'est pas Lydia c'est pas Lydia il y aurait le message omg omg tien lang ah c'est un peu chiant ça je reconnais est-ce qu'on peut pas juste laisser son tour là et on part full t2 derrière Carlos il prend pas un tour c'est de l'atb qu'il prend ah ça marche pas du coup je pense que c'est que mètres c'est sympa j'ai un petit rica un truc comme ça Raki elle prend trop l'atb aussi je pourrais pas trop c'est bien que c'est chiant quand même quand tu das à transi feu il y a plein de trucs feu qui marche pas en fait quand tu as une langue c'est un peu casse couille même Maelena elle marche pas non plus Akonis ça marche moins bien Verde aussi Juno aussi Carlos aussi Raki aussi c'est quand même un petit cheat code ce truc est-ce que j'abanne ça parce qu'à mon avis il me laisse ces deux là en vrai s'il prend Tetra ok normalement il me mode speed est-ce qu'on se fait one shot il y a un monde où je ne tanque pas ça il y a même un très grand monde il faut que je ban il faut que je reset Niki elle a plus atb que la neftis donc elle jouera avant sur le cut il y en a ah c'est un peu relou ça ah c'est pas super fun ça j'ai gardé mon imu alors tant pis au cas où il strip pas on sait jamais ok résistance ici là après elle est pas censée faire ça Niki apparemment elle est reset quoi aïe 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 est-ce qu'il a la Tiana je pense est-ce qu'on peut encore s'en sortir oh il a tellement grid enfin non il se dit qu'il y a le mur qui cut ah ouais je pense que je dois skill 1 du coup avec ça le problème c'est qu'il m'a des synchro les deux là tellement dommage le problème c'est qu'ils ont un buff attack du coup je peux pas l'écrit ah ça joue à rien ajoutez le moins rien ouais si on reset la Niki on est bien Niki après 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 je l'ai un peu cherché je l'ai un peu cherché parce que ma Sekhmet elle a pas une giga précise mais elle a plus 22 donc elle est quand même à 64 elle est quand même à 64 je tiens à le préciser ok droïde contre droïde vas-y c'est quoi est-ce que c'est du VHL ? est-ce que c'est du Federica ? est-ce que c'est du Oberon ? Kinky ? ok smile back humm est-ce qu'on pourrait faire ici ? en fait c'est que Feng Yan contre ça c'est fort il peut éclater l'Aika il peut éclater Kinky en vrai même Carlos il est pas si horrible on va quand même prendre Suki après le Suki il est pas très bien ruiné c'est un peu le problème genre il manque quand même beaucoup de stats là il a pas beaucoup de défense il a pas beaucoup de speed il a pas de temps de précision je pense que je dois faire ça par contre c'était en effet Oberon t'as pris quelle rune dans les missions dimensionnelles ? la toute première là je sais plus en vrai je sais vraiment plus c'était... c'est un truc sur lequel j'ai tenté un quad speed je pense du coup on habille avec une seule solution ouais c'était la défense wheel ouais c'était soit ça soit genre une vampire attaque 2 ou je sais pas quoi là j'ai hésité mais smile back est-ce que je fais ça juste pour le Léo ? naaaah parce qu'en plus elle va tout me renvoyer je vais même pas faire le break attack j'ai envie qu'elle me le renvoie non plus et là j'ai pas faire le le buff non plus ah j'aurais peut-être pas du break def j'aurais peut-être pas du break def j'aurais vraiment dû rien faire là littéralement j'ai peur qu'il soit trop squishy que le skill 1 le mette à portée de temps du coup je vais pas le faire pour l'instant on va attendre un tour en espérant pas mourir maintenant ok on s'est un petit peu soigné peut-être qu'on meurt pas ouais c'est Riley intéressant je pense que j'ai fait ça pour les dégâts ah quoique je vais un peu patienter si je tape trop le Léo il va juste mettre la protection mais j'ai pas envie je pense que je vais quand même faire ça pour me soigner ah putain fuck en tout cas ça va pas changer en chose attends il a vraiment été sur neftis il a vraiment été sur neftis tu sais que j'aurais pu la gagner encore celle-là pour moi il allait d'office sur fengen du coup c'était mort mais en vrai en laissant mon fengen en vie on aurait pu gagner genre premier degré et pourquoi il va sur neftis on va dire qu'il a été sur neftis on va dire qu'il a été sur fengen plutôt mais c'est normal du coup on pouvait plus gagner il a été sur fengen ok c'est pour ça qu'on a quitté le fengen est comme ça mais il manque genre 300-400 def limite j'ai pas des giga vampire pour fengen réfléchissons réfléchissons je pense que c'est pas mal ça Jiana Rien de dobbabou est ridicule ouais il est fort Le problème c'est que là ma segment sur une Shizuka je suis pas sûr qu'elle reset en vrai de vrai Le problème c'est que ma rallye aussi elle est en will Après je m'en fous non Y'a un monde où je me dis que c'est pas grave je tank ça J'ai double cleanse Y'a même un monde où Mattia Nothfield J'y crois pas trop mais Merci beaucoup Inf pour le save Merci beaucoup frérot comment tu vas C'est extrêmement plaisir Bien rentré depuis le Après je pense qu'on s'est déjà vu depuis mais Bien rentré Je pense que j'ai J'ai le reset ici Véronica je la tank En plus je pourrais revenge dessus Ok big C'est passé Pas de revenge dommage Triple stun dommage Après j'ai Riley qui joue Y'a pas sur Riley Toi t'y es pas T'y es pas vraiment très intelligent toi Toi t'y es pas le plus Hein Hop hop Je peux le faire Il n'y a aucun problème Merci beaucoup Infix pour ton sub Pour ton prime Comment tu fais frérot Merci beaucoup ça a été plaisir Ah Bah dommage C'est déjà revenu Après honnêtement frérot T'avais aucune chance de gagner A partir du moment où t'as pas ce qu'il 3 à la Riley Et merci pour les 9 mois T'avais plaisir Je me suis refait un compte pour jouer tranquillement Le H sur avant Ça carie bien pour l'early Ah ouais à ce point La Riley était sous-immu Sérieux Bah oui forcément Bah non il y a le Moor non Le Moor l'a raté Ah c'est possible T'es sûr Le Moor s'est foiré à ce point Il y a même la Véronica Ah oui Ah ok Ok my bad Il n'y a pas strip sur les deux My bad J'avais pas vu Pas un lucky Un lucky Average Riley droïde Exactement Nah Tiens Ok Agressif J'aime ça Est-ce qu'on part droïde kinky ou pas ? Je pense qu'on peut partir comme ça pour l'instant En vrai de vrai La Riley elle a Ah ouais elle a pas son res Elle a pas eu tout son res Ah je suis ravant je sais plus ce qu'il fait L'H sur avant il dote ou pas ? Chie où ? Après même c'est la Nana en fait non ? Je veux pas trop Diana là dessus je pense J'ai presque envie tout de même de faire ça Et van ça Si on arrive à se débarrasser En ça il pourra pas trop me stun et tout J'ai Riley et tout à côté C'est pas si grave que ça si je perds Neftis Je compte sur le reste pour solo là On va quand même aller plusieurs fois sur Vanessa à mon avis Ok je pense qu'on la tue limite une première fois non ? Ah dommage Ah ça je vois rien C'est dommage ça Bah ouais je dois le faire du coup C'est dommage On aurait déjà pu y prendre deux villes Ah oui ok Il en veut à mon Laika Revenge Et qui est Ah c'est pas comme ça que ça va marcher je pense Hop là Après même c'est le Brick Attack là Surtout ça Ah oui il en veut vraiment mon Laika Est-ce qu'il tue Kinky ? Ok non Il est ok Calculez Aïe Aïe Oh je vais la finir maintenant Tant qu'à faire Ah il est content d'avoir tout mis sur Laika Toute la game GG Juno Trickers Qu'est-ce qu'il s'est passé Tariq ? Qu'est-ce que t'as eu ? Qu'est-ce que t'as droppé ? Un quadroll ? Je suis pas seul 25-25 Non J'imagine que c'est un monstre du coup Il dot Absorb Bon dégât dans l'ensemble Si t'as peu Hushen c'est un bon substitut Lushen ? Je pense pas que c'est vraiment un substitut à Lushen Et le problème c'est que tu vas assez vite en Abyssal Du coup tu peux pas trop dot Tu dois avoir drop tes baies ? Je pense pas qu'il aurait écrit ça dans le chat Oh j'ai ça Oh Asima c'est incroyable Mais t'as NFT ça en plus toi Il me semble que t'as NFT ça en plus Donc Non pas ça ? T'avais déjà ça ? Je peux vraiment pas le faire avec des combats répétitions ? Non vous inquiétez pas on va les visiter Je suis choqué T'es choc-bar de baiser ? Ah ouais ! Ah ouais lui Lui en question Ah ouais ! Là tu t'es mis bien par contre Ah là tu t'es mis bien là Bah c'est le meilleur possible Donc ouais tu t'es mis plutôt bien Ah putain GG hein Bah putain GG hein Ah putain Tien Lang J'ai vu que c'est un peu la consécration Tien Lang C'est vraiment le monstre que tu veux Que tout le monde veut Allez adieu Ouais j'attendais le message de Savin là J'attendais le message de Savin C'est son most wanted Enfin je pense que c'est le most wanted de tout le monde mais Mais je pense que si ça a pas un Tien Lang un jour Ouais Il décroche plus du rang 1 Je joue pas la team Tyron Team Tyron Comment ça ? Oui en vrai oui Zyrex Clairement Ah c'est ouais c'est la consécration quoi Attends c'est Scribble ça ? C'est pas Scribble Bibles ça ? What ? Ouais ouais c'est lui sur la pépée Ah il veut aller rapidement Tu sais quoi moi je veux aller lentement Ah c'est ECOG Ah c'est là 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 Vas-y, tu sais quoi, je vais jouer l'Eleena ? C'est marrant l'Eleena. C'est ECOG, ok. Tableau... Je pense que je dois casser le combo tableau. Toi, j'ai la meilleure sur le tableau, mais je dois casser le combo. Plutôt tableau. Le problème, c'est qu'il peut me reset Nefty si tu es Eleena. Ça, c'est un petit problème quand même. Il y a un moment où je peux quand même remonter la game malgré ça. Ok, ok. Ok, big, très bonne résistance. C'est très très big ça. Là, il est en train de se dire, eh merde. C'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est vrai qu'il dit oh shit, ouais. C'est vrai, c'est vrai. My badin. Till I collapse. C'est vrai que celle-là, on a tous les streams, Till I collapse. Ah, c'est une Sekhmet Dispair. Je n'ai même pas vu. Ouais, il a stun genre ma Eleena, là. Je ne fais pas vraiment gaffe. Est-ce que je fais des fusions de panda pour le skill-up ? Je n'ai pas de ça. Cet Yersold, on n'en peut plus. En vrai, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas eu, je pense, celle-là. En vrai, de vrai, je pense que ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas tombé, celle-là. En fait, il me faut un truc encore plus tanky, quoi. Le problème, c'est que je n'ai que 450 sons, je pense, sur ma playlist. Du coup, ça revient parfois, quoi. Le problème, c'est que l'algorithme de YouTube est éclaté au sol, vraiment. C'est le pire algorithme. Qui est-tu ça, du coup ? Je pense... Non, en vrai, j'ai quand même skill 2. Et j'ai quand même bric-attaqué ça. Ouf, le Fingen qui a tout pris, c'est un peu chiant, ça. Il y a plein qui reviennent tous les jours et d'autres qu'on n'entend jamais, je pense. Ouais, 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 c'est très possible aussi, ouais. Parce qu'en vrai, de vrai, genre les derniers sons que j'ai ajoutés, je les entends jamais. Genre celle-là, elle passe presque jamais, non ? Après, elle est assez vieille, cette chanson, pour le coup. C'est vrai que je l'ai ajoutée y a pas si longtemps que ça. Après, sur Fingen, c'est full dégâts sup pris au def. Alors, ça dépend de ton Fingen. Pour moi, c'est un mix. C'est un peu de speed, un peu de def, un peu d'HP. Ça dépend de ton Fingen, quoi. Mais mon Fingen, il a pas tant de défense que ça, malheureusement. Il a que 1400. Normalement, un Fingen, c'est genre plus 1800, 2000, limite. Mais ouais, ses runes sont pas dingues. Je vois là, j'ai pas beaucoup de défense sur cette rune-là. En fait, il me faut des procs def en plus. Ou alors des sub-raise à fond pour être en défense ici. Ou alors, limite, être en def ici avec beaucoup de speed ici. Speed sub. Mais ouais, je pense vraiment qu'il y manque 300, 400 défenses à mon Fingen. Après, je pense que le Fingen, là, j'aurais dû... Dans tous les cas, il serait mort, je pense. Dans tous les cas, il serait mort, je pense. Ah, ça, c'est chiant, va contre. Je pense que je suis obligé de partir sur Sekhmet comme ça. J'ai bientôt plus pouvoir summon sur ton jeu comme on peut plus food. Ah. Bah, Merylite est là en plus tout à l'heure, il faudra lui dire. Je vais lui en parler. On va le retenter, je pense. En vrai, je m'en fous d'Olivia. Je veux qu'il y va avec, mais est-ce que ça suffit ? Ouais, je vais être un peu rapide, du coup ça peut faire mal quand même. Je pense pouvoir tanker ça, non ? Il reset genre Shangpong ou Bastet ? En soit, Shangpong, j'essaie de mettre Verde en feu. Je pense que je peux le tanker, Shangpong. Après, c'est... Il devrait que défend plus. Il y a un monde où c'est vraiment la Bastet. Je pense en vrai que c'est Bastet. Ah, c'est Kmet. Ah, Stan Verde en plus. Ouais, ça c'est chiant, moi contre. C'est chiant. Add the NFTs. Oh, break death thing again, sérieux ? Ouais, bon. Happens, I guess. Ouais, c'est Kmet quoi. J'ai d'abord Ni Gong, buff waiting room ou utilisable. Ni Gong, c'est plus de la... Il me semble que je l'ai vu plutôt en défense siège. J'ai l'impression que c'est plus en défense siège que je le croise. Mais je sais pas si ça se joue encore beaucoup. Alors, t'as rien ? Bah du coup, buff waiting room, je pense. Et... Ouais, je voulais prendre un Sekhmet. Mais du coup, il l'a first pick carrément. Après, il a tellement de rechecs avec sa team. Non seulement... Un- comida... Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est là-dessus. Le problème, c'est qu'il va prendre beaucoup de tours là. Donc ce qui me bat l'intérêt, c'est que... Ça peut quand même être un peu relou là. Parce qu'il va prendre vraiment beaucoup de tours. Comment run est-ce que tu es qui ? Violent Revenge, Triple Revenge. Ça peut être à 100% res. Elle va jouer 5 fois. Ah, c'est chiant par contre. J'ai beaucoup de dégâts en plus. Elle n'a pas raté une seule fois, c'est quand même. Est-ce qu'il est le 2 là, je pense ? Yep. C'est compliqué pour mes compos, ça en vrai. C'est très compliqué pour mes compos. C'est tout si ça proc. Et si ça commence à disparaître et tout. Ça, sans les procs, sans les disperts et tout, il n'a rien pas tué. Ouais. Il a évidemment une stun. Ouais. Je trouve ça quand même assez éclaté. Parce qu'il y a beaucoup trop de hashtag dans ce genre de compo pour moi. Mais c'est clairement un gameplay si tout passe beaucoup trop fort pour moi. Parce que c'est très rapide, ça prend beaucoup de toy. Ça t'a quand même des bons dégâts. Mais t'as tellement de hashtag que t'es pas censé tout passer. Le mec n'a que 5 monstres unis. Ouais, putain, les OTPs, ils sont trop chiants. Le mec qui joue toujours la même chose. Franchement, je le déteste. Ok, Léo. Je m'en fous. Une semaine d'environ 500 vélins après le risé de Théwa s'intéresse. Ouais, carrément. On peut carrément se faire ça, ouais, si tu veux. Gelnir. C'est une game Elena, ça. Je reconnais. Est-ce qu'ils me bannent Elena ? Est-ce qu'ils me bannent Elena ? Le problème, c'est que s'ils me bannent Elena, je sais pas si j'aurais les dégâts contre sa team. Entre le Veromus et tout, là. Je pense qu'il y a quand même un monde où je fais ça. Ils ne bannent pas Elena, sérieux ? Il a vraiment banné Neftis avec sa... Ah, putain. Il a tellement flip sa draft. Il a tellement flip sa draft. Du coup, l'alminato, ça peut être un souci. Mais c'est pas censé l'être. Ah ouais, je pourrais te montrer ton singe si tu veux. On va quand même les strips. On se met l'immu. Dans tous les cas, la plupart de mes monstres vont jouer. Donc je ne pense pas que ça change rien de chose. Là, par contre, je peux la mettre pour juste Raely et Tiana. C'est ok. Là, ça ne change rien de toute façon. Là où je vais aller. Dommage, pas de stun. Jean Gelnir, il jouait Veromus en deuxième rotation. Donc normalement, non. Je ne suis pas d'accord. Par contre, c'est chiant. Que la Elena n'est pas stun et qu'elle se soit fait stun derrière. C'est un peu relou. Parce que là, on prend cher pour pas grand chose. Il faut qu'on arrive à re... Recycler. Ah putain. Le problème, c'est qu'il va récupérer ses sorts là, bientôt. Ok, ça ne s'est pas trop mal. On va se cleanse. On a toujours le breakdav, ça c'est chien. Donc là, c'est un peu moins grave. Il faut que j'y aille, je pense, là. Je n'ai pas le choix. Sinon, je ne tuerai jamais. Ce qui est bien, c'est qu'en AoE, on va prendre 4 stacks du Gelnir en un coup. Ok, il est en revenge aussi, lui. Probablement on disparaît, du coup. Ça ne change pas grand-chose juste pour le stun. Je peux un peu taper ce qu'il a quand même. On fait des bons dégâts, là, quand même. Je pense qu'il faut quand même qu'on y arrive, même si on prend le revenge. Je n'ai pas le choix. Sinon, je ne tuerai jamais. Maximilien ? Il y a plein de compos différentes à faire avec Maximilien, pour le coup. Il y a deux revenges à chaque fois, en plus. Ça va. Est-ce qu'on tue Léo, maintenant ? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je peux grid-skill 1 pour me soigner un petit peu. Mais le problème, ça va être de gérer ce Minato. Je pense que j'ai juste full-skill 1 avec Elena en soi. Pas trop bien de soucis. Jonathan, comment tu vas, frérot ? Après, Elena, elle peut assez facilement tanker en Minato. Il y a bien un moment où on va pouvoir le taper. Il faut que je procre son truc. Là, je vais aller à fond, full dégâts. Pourtant, c'est moins le finir, même si en glancing. Mais le kill est là ? De quoi ? Ah, le kick-seer, tu veux dire. Rilly a cassé le classement. Il ne veut pas qu'on voit qu'il n'a pas réparé l'exploit et les levels 200+. En fait, apparemment, c'est le nouveau truc qu'il fait qu'il ne peut pas vraiment corriger ça tout de suite. Et du coup, il ne l'a pas mis en priorité pour corriger les levels. Par contre, le fait de ne pas pouvoir supprimer, c'est fiant. Ça, par contre, c'est un peu relou. Il y a une olève, comment tu as ? Il y a aux affos ! Il y a Maximiliane, il y a plein de compos différents. Donc, c'est un peu difficile de te dire sans savoir ta compo et tout. Ah oui, le singe. Bien vu, bien vu. Le singe, je l'ai comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas énormément joué la journée. Enfin, ça va, quoi, mais... Là, vous ne pouvez toujours pas supprimer les monstres, c'est ça ? Genre si je vais sur le site. On ne peut pas supprimer les monstres, il me semble. Ouais, on ne peut toujours pas supprimer. Non, il est en violent. Pas besoin de vampire sur le singe. Le violent, c'est vraiment... C'est vraiment mieux. En général, là où tu ne sais pas trop, c'est en général l'offset. Ça peut être Nemesis, ça peut être Revenge, ça peut être même Lame, par exemple, tu vois, juste pour des stats. Moor, CP, Maximiliane en base, déjà. C'est déjà pas mal comme base, ouais. C'est un bon trio. Après, tu peux partir sur des Tritons, Eshir, si tu veux vraiment la speed. Delete 33, tu peux partir sur Oliver si on prend Moor. Je vais quand même lui rappeler qu'on ne peut pas supprimer non plus. Ouh. C'est transmis. Avec moi, c'est chiant. Enfin, ça va encore, ouais, je pense. Mais c'est quand même un petit peu relou. C'est pour le coup, l'anti-heal sur le semi-compos, le glancing sur le VRD et tout, c'est quand même bien qu'il y a ses couilles. Je pense que c'est quand même un VRD ici. Yo, Ours, quand tu as... C'est fou qu'on soit aussi haut avec ce gameplay-là. C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop débile. Après, c'est du début de saison. Du coup, être haut au début de saison, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est quand même... C'est quand même très haut, je trouve. Molly. En vrai, Molly, je m'en fous, non ? Il y a plus des trucs très durs à tuer. C'est pas trop l'Ena, parce que le glancing, il peut être un peu chiant quand même pour elle. Je pense que c'est juste le singe, en vrai. Ou genre un raccouini. Non, je pense que c'est le singe. C'est évidemment Draftedif. Évidemment, évidemment. Il balle le singe. Et là, la Sekhmet se foire. Parce qu'en vrai, les Sekhmet, elles ne se sont pas trop foirées aujourd'hui, j'ai l'impression. À part la mienne. La mienne qui a dû se foirer genre deux fois sur trois. Ouais, les Sekhmet marchent plutôt bien en face. Est-ce qu'on a besoin de cycler là, de strip ? Pas vraiment. Après, dans tous les cas, il va... Ouais, je pense que je vais juste faire un skill 2. Pour faire un petit peu de dégâts. Dans tous les cas, il va passer son temps en reset CD maintenant. Donc bon. Il ne change pas grand chose. Il va vraiment strip ça, du coup. Ce n'est pas très grave, en vrai. Ouais, je pense que mon focus, c'est limite la Sekhmet, non ? Ou Molly, pour ne pas glace dessus. Je ne sais pas si c'est Oliver. Après, il n'a pas l'air très tanky, pour le coup. Il n'a pas l'air giga tanky. Je vais garder le skill 3 pour le skill 2 de Sekhmet, en gros. Ça me fera un petit cleanse. Ce n'est pas dégueu, en vrai. Ok, on fait un crit. Est-ce qu'on peut double crit, là ? Est-ce qu'on peut silence ? Non. Du coup, il va aller sur Tiana, du coup. C'est chiant, ça. Peut-être que j'aurais dû taper sur la Molly pour avoir moins de chance de glace. Avec Verde. Non, Verde sans rez, moi, je ne suis pas fan, en vrai. Je ne trouve pas ça si incroyable. C'est bon, il ne se foire pas trop, les Sekhmet, s'en fasse. Ah, perte Tiana, c'est un peu bête, ça. Ah, perte Tiana, c'est un peu bête, ça. Hop, là, on peut skill 3. Ouais, je pense que pour l'instant, on va quand même aller sur Molly pour bien cycler. Qui est dans deux tours. Le problème, c'est que je pense qu'elle va avoir son skill 2. Là. Ah, elle proc. Au moins proc aussi. Il y a un monde où je pourrais récupérer mon... Ah, putain, il m'a vraiment strip ça. Il a vraiment réussi à strip l'ému. En vrai, pour le coup, il y a vraiment tout qui passe. Il y a vraiment tout qui passe. Là, il a mis les 3 sur Snifties. Il n'est pas censé autant passer tous ses sorts sur toute la game, tu vois. Normalement, je suis censé avoir une ouverture. Et là, on n'a pas vu cette ouverture. Il est full proc avec ça, en plus. Ouais, bref. Va des 100 raids, moi, je ne suis pas si fan que ça. Parce que tu perds beaucoup de stats, quand même. Ça reste un 4-nat qui n'a pas énormément de stats défensives. Vu que c'est un monstre attaque. Du coup, si en plus, tu pars sur des 100 raids, il sera trop squishy. Genre le 100 raids, c'est surtout fort contre le 5-cheveux, tu vois. Parce que même les machas, ils ont pas mal de précis, maintenant. Et en général, ce qui m'est arrivé quand j'ai joué mon verde 100% raids, c'est qu'il se faisait, dans tous les cas, pas trop focus. Vu que c'est les verde revenges, les gens ne tapent pas trop dessus. Et du coup, au final, il ne se fait pas focus. Du coup, il ne revenge pas. Du coup, on s'en fout qu'il résiste ou pas les debuffs. Et derrière, il ne peut pas 1v4. Merci, Flipum. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comment tu vas ? Moi, je fais bizarre. Je galère à passer ces 3. Putain. Je me demande pourquoi. C'est trop bizarre. Ah ouais, je pense que je banne quand même ça, non ? Je peux tanker, ça, non ? Et ensuite, je rebond avec Riley. Ou j'ai peut-être des petits revenges. Eh, il a vraiment laissé Abelio ? Pour moi, c'était 100% ban Abelio, ici. Ok. Intéressant. Timmel de gorge ? Ouais, j'ai failli en avoir un, moi. Où les WC ? Ça commençait. Puis heureusement, ça, c'est... C'est pas avéré problématique. Non. Ça, c'est un peu compliqué pour lui. Ça va être dur à tanker, ça. Qu'est-ce qu'on tue avec Abelio ? Je pense Moe, non ? Ou Elle, peut-être ? Peut-être c'est Elle qu'on tue avec Birgill. De toute façon, là, j'ai Matsyana qui va limite tout tuer, de base. C'était Stan, ça, en plus. Ok. En vrai, c'est ça qui est mort avec cette compo, c'est que parfois, tu clives. Tu finis par clives, alors que juste, t'as une compo qui est pas censée clives. Tu seras pari, maintenant, plus l'année prochaine, dans un event CL, maybe ? Ouais, peut-être. Peut-être même d'ici là, il y aura d'autres events. Ce serait vraiment bien qu'ils fassent de plus en plus d'events, quand même, IRL. Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir une Tiana beaucoup plus rapide. Genre, une limite est en 220-230, quoi. Et là, il y aurait vraiment une menace en plus dans la compo. Pourquoi se poser la question du Abelio ? Je pensais qu'il allait jouer avant. Je pensais vraiment que le Abelio allait jouer avant, mais c'est quand même la Tiana qui a joué deux fois, au final. Ça, c'est à moi, ça. Voleur. Ça va être un verre des Swifts. Ouais, ouais, nous, on est bien là. On est bien, on est bien. On a une belle loft. Ça qui fait plaisir. Ouais, c'est rafraîchissant de jouer comme ça. D'infliger aux autres ce que t'as reçu pendant des milliards de games, là. Véramos. OK ? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Droïde, évidemment qu'on droïde aujourd'hui. Je sais pas si mon Kinky va pouvoir tuer des trucs en fait, c'est ça le problème. En fait je pense que mon Kinky, je suis même pas sûr que mon Kinky soit Spittune en fait. On va quand même voir. Ok c'est quand même Kinky qui va jouer après. Mais je pense qu'il tue rien en fait. En vrai ça fera quand même des petits dégâts, ça fait que si le Hantares proc derrière, on tue tout en fait. Il va quand même avoir pas mal d'occasion de potentiellement proc, le Hantares ici, mine de rien. Voilà, il suffit d'une, un peu débile mais ça passe. Alors qu'il y a Kinky Douglas, c'est triste hein, stylé le gameplay, t'as donné envie hein. On est là, on pose des unités, le sac, et on clive au final. Yoristid quand tu as... Ah t'as loupé un jour de co ? Oh c'est dur ça. J'avoue que perdre un seul jour de connexion sur le truc de consécutif là c'est très compliqué, tu perds beaucoup. Le draft donne envie de se laver les à la javel. Les quoi ? Je comprends pas. Tu parles de quoi quand tu dis les ? Je comprends pas. Je me suis dit peut-être que c'est quelque chose d'autre, je sais pas. Je viens de me faire le sec par trécomposer avec Jackson en plus. Ah Jackson j'avoue que ça peut être cher hein. Hop, hop. On est là, on réfléchit à notre draft. C'est faux. J'ai commencé une Bella, Violent, Hot Speed mon robot. Et j'ai eu ça en... en JV World aujourd'hui. J'avais une... j'avais ma clive, tu sais, Nifty, Stiana, Chongpong ? Contre une Sylvia. Et la Sylvia, ma Hot Speed en Violent, ma Tiana. J'étais là, j'ai calculé vite fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est une Sylvia à plus de sang. Bah... nice. JV World, j'ai dit. Jusqu'à, il compte, tiens. Il y a extra. T'as vu ça ? Après des années à draft, on a finalement compris comment draft. Est-ce qu'on peut faire ça ? En vrai, je pense que je gère le kinky, non ? C'est pas ça ? En vrai, il y a un monde où il peut me clivre T2 avec le skill 2, skill 2. Hum 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 hum. Ou alors, je fais genre ça ? Faut pas avoir le break def, ouais ? Nah, je pense que j'ai quand même ben ça. J'ai pas trop le choix. Après, j'ai dit def là. 3, 2 skill up, ma Sonia. Sonia, c'est fort. Enfin, c'est surtout fort contre les complots que je suis en train de jouer là. Mais sinon, ouais, c'est très très fort, ouais. Hum 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 hum. Aïe, 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 aïe. Allez, skill 2, du coup. Ok. Mais du coup... Enfin... Je vais quand même faire ça. J'ai pas trop le choix. Vas-y, on tente hein. Ok, nice turn. Ok, nice turn aussi. Mais là, il peut pas avoir ma Tiana. Parce que j'ai le stack de... Il est condamné là. Et en plus, j'ai une nana anti Sonia. Ça m'est très bien. En vrai, la nana anti Sonia, elle est big. Merci le bigoula pour ton follow. Parce que pour le coup, elle a beaucoup de défense. Elle a puf 1100 là. Merci Sky pour ton follow. Merci beaucoup. Le problème, c'est que quand elle se fait ban, c'est un peu chiant. C'est un peu le souci. Le skin échelé dragon, j'avais pas vu. Ouais, c'est un mode full shibi d'Halloween. Ils ont déjà fait pas mal, en vrai, des drafts. Enfin, des drafts. Des skins comme ça. Je pense que c'est quand même nana ici. C'est chiant les Molong-Bolverg contre ma compo. C'est pas genre Jio ici ? En vrai, les Jio contre Bolverg-Molong, c'est assez fort. Parce que tu peux karma le Molong. C'est un peu sale. C'est un peu sale, mais ça passe. Yadonné, comment tu as ? Regarde. Je suis parti sur un gameplay dont tu as le secret également. Les bons gameplays de Golem. Merci, merci. J'ai pris Smycer, il est pas rainé. En fait, je l'ai pas, Smycer. C'est encore plus compliqué que ça. C'est un niftis quand même, j'imagine. Ok, non, il fait un skill. C'est une solution. Mais je pense que je peux clairement encore gagner, là. Ça, c'est dommage. Je vais mettre Limu ici, tranquillement. Faut limite que j'arrive à... Après, je pourrais pas tuer la Sekhmet, c'est un peu le problème. Ah, c'est toi sur le compte de K ? Petit rigdef. Ok, petit stun. Wouah, c'était une niftis en face. Ah, je skil 1, pour l'instant. Pas de chill. Tente le Kerma, on sait jamais. Le skill 2, il peut faire mal, c'est vrai que def. Mais on est obligé de le tanker, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça c'est chiant comme proc aussi. Le train, c'est qu'il est en collantile, quoi. Timbo in shape ? Ouais. Et bizarrement, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté pour cette blague. Mais, enfin, bref. Je pense qu'ils étaient jaloux. À mon avis, c'était de la jalousie. Je suis obligé de mettre des buffs, même s'il y a Bolverk, malheureusement. Au moins, ça c'est cool comme proc. Vu qu'il est déjà full stack. Dommage. Ouais, la joue n'était pas si bien que ça au final. Vu qu'il a fait un skill 1 avec Sekhmet et que les deux ici, ils m'ont outspeed surtout. Là, sans le verde, je pourrais pas gagner. Ouais. Yo PJ, comment t'y as ? Vas-y pour tes guides, j'ai commencé ce morceau avec 4 jours et grâce à eux, je gère, j'ai débarme, j'ai un peu paumé sur les runes. J'aimerais juste runer. J'aimerais en early. J'aimerais en early. Est-ce que t'en as vraiment besoin ? Pourquoi pas. Tu peux faire du violent focus. Ou violent lame, même. T'as rigolé, toi ? Bah, nickel. S'il y a 2-3 personnes dans le public qui ont soufflé les nez, ça me va. J'ai rempli mon rôle. Ouais, en vrai, la joue était nul à chier. Je pensais pouvoir cut et mettre le karma sur Molong. Mais les deux moins outspeed... En vrai, il doit quand même être assez rapide, mine de rien. Envoyer un hitsman perso. Bah, je pense que ton hitsman, il s'est un peu perdu parce que... En bref. Ok. Est-ce qu'il prend déjà Molong Bolverk ou... Enfin, un des deux quoi. C'est quoi ? Mais Ong, il est comme ça. Est-ce qu'on peut Molong Bolverk ? Et je pense que c'est juste ça, non ? En fait, ça dépend de son ban, mais... Ouais, du coup, il banne ça. Ok. Après, là, du coup, on a des vies avec Nana. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a les dégâts ? On a quand même breakdif Tiana. Ça peut aller assez vite. C'est... C'est... Il est rapide, par contre, putain. Après, j'ai pas de lead speed, mais quand même. Tiana à 310. Ouais, non, en vrai, ça se fait. J'avoue. Ça se fait carrément. Après, ça va, elle cut. Du coup, c'est ok. Après, s'il m'avait absorbé, par contre, ça aurait été chiant. Est-ce que je mets l'Imu ? Non, je suis obligé de la heal. Quoique... Après, je sais pas si c'est Molong ou le VR qui joue en premier. Sinon, il aurait pu me la tuer et la reset derrière. Il faudrait, genre, stun sur Oliver, ce serait incroyable. Dommage. Dommage. Il va sur Nana. Après, il n'y a pas beaucoup d'HP, Nana. Juste pas que son skill le fasse trop mal. Genre, des stuns mal placés. Ok, nice. Pas de stun trop, trop chiant. Ça va pas être facile à... à gagner, ça. Ce sont déjà trois stacks. Autant ce vil sur tout le monde. On n'a pas trop le choix. Ouais, Bulwark ignore le passif de J, ouais. Qu'est-ce que c'est un Moosten ? En vrai, je pense que je le fais, là. Nice. Mon crit, ça. C'est un bon petit crit, ça. Ah putain, il me l'a tué. Je pense qu'il faut quand même que j'aille le tuer, lui. Non, en vrai, je vais acheter ça, tant pis. Laika, oui. Seigneur son passif, oui. Après, je pense que je vais récupérer limite le sort de... Tiana, là. Je vais pas donner des stacks à Bulwark. Maintenant, on va faire que les skill 1. Ça va être le plan. Full skill 1. Je sais pas si elle a 100 skill 3. J'ai pas... J'ai pas suivi. Si elle l'a. Du coup, je vais lui enlever sa protection. Je vais faire jouer mon Verde, ma Riley. Full skill 1. Le bon gameplay, hein. Hop là. Et là, on est bien. Là, on est pas trop mal. Là. C'est pas si grave que ça, je pense, en vrai, ça. C'est vrai qu'il a quand même 4 stacks. Faut tout refaire, mais... Là, il pourra plus remettre son... Son mot long avec son skill 3. Il aura dans trop longtemps. Ça va être un peu long, mais... Allez, c'était de Riley, par contre. C'est la 10ème fois qu'il me stonne avec son mot long avec ma Riley. On va taper de plus en plus fort, quoi. Et au bout d'un moment, sur des crit, on va juste faire trop mal à la Shizuka. Rire du siège, c'est ça. Après, il pourrait partir, en vrai. Je vais pas te mentir, ça fait un petit moment qu'il a déjà perdu. Juste, il le sait pas. Non, on est qu'à 50%, on est loin du drôle. Voilà. C'est Tarzan, ça. Je reconnais. Euh... 22 speed. Attaque pour cent énergie. En vrai, je pense que c'est ok. C'est jouable. Ça, je vais quand même tenter le quad roll. Attaque. C'est mort. Il est vraiment plus fort que l'humain. Et ouais, mec. On est dans une époque. Ça fait réfléchir. Hashtag saucisse. Vers où on avance. La technologie va trop loin. Sekhmet, ouais, je m'y attendais. Je peux te dire que les shorts que tu mets sur YouTube de tes matchs RTA, c'est grave cool. On continue d'en mettre. C'est Zirax qui en met. C'est Zirax qui en met sur la chaîne VOD. Mais ouais, apparemment, les shorts, les gens aiment bien. Moi, il faut vraiment que je me plonge aussi là-dedans pour voir comment faire le format vertical. J'aime bien ces deux-là parce qu'ils ont tous les deux la sustain, self-sustain. genre si Riley et Ban, ils peuvent quand même se soigner. Pour le petit singe. Ah oui, 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 je vois, oui. Oui, en effet. Bah c'est maintenant, justement. Genre là. Celui qui on ban ? En fait, ça dépend un peu de son ban, mais bon, je peux pas... Ah, la petite larme, petite larmichette. J'ai bien aimé celui qui voulait t'offrir des vues pour ton anime. Bah c'est justement Endless, ici présent. Ce petit bâtard. Meilleur Disney des Tarzan ? Est-ce que c'est mon meilleur Disney ? Est-ce que c'est mon Disney préféré, Henri Tarzan ? Peut-être, Henri ? En tout cas, c'est clairement dans mes favoris. Dans le stun, dommage. Bon, c'est la compagnie. C'est Disney, ça ? C'était pas Pixar à l'époque ? Ce qu'il 2 de Sekhmet, il va être chiant à tanker. Mais dès qu'on l'a tanké, on est bien, normalement. Dans tous les cas, il faudra que j'attende. Hop. Ah, Hercule, c'est un de mes préférés aussi, clairement. Hercule, j'ai adoré. Oh, ça c'est big, ça. Je fais quand même juste un skill, hein. On va perdre la Neftis. Mais je pense que c'est ok. Et c'est une cape, perso. C'est le mec qui a rien compris. Ok. Est-ce qu'il stun la Elena ? Je pense qu'il va quand même... Ouais, il va sur Elena. Il la stun, ok. Je pense qu'on va focus Sekhmet maintenant. C'est le glancing et tout. C'est trop casse-couille. Oh, on a double glance en plus. Sten ? Dommage. Atlantide ? Atlantide ? Atlantide ? Est-ce que... Ah, je pense pas. Je pense pas que c'est dans mon top 3, moi, Atlantide. Je pense que ça dépend vraiment de celui que t'as vu quand t'étais gosse. À quel moment, tu vois. Et ouais, je pense qu'en effet, il est sous-coté. Je pense que clairement, c'est un sous-coté, Atlantide. Oh, il a triple provoque. C'est un peu casse-couille, ça. Tu proc ? Un proc, ça mettrai trop bien, là. Dommage. Par contre, le skill 2 de Fatter, il va faire mal, là. Oh ! C'est big. Je pense que j'ai protect, là. Du coup, il tente le stun. Ok. Par contre, il stun à chaque fois. Oh, Mulan. En vrai, Mulan. Les chansons et tout dedans. Je pense que Mulan, c'est clairement dans mon top 3. Largement dans mon top 3, Mulan. Après, il a toujours son Roi Lion, tu vois, mais... Il est très, très... Comment dire ? Roi Lion, c'est un peu le Disney... Allez, j'ai pas le mot. Que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien, etc. Tu vois. Mais en même temps, il est bon, quoi. En même temps, il est vraiment bon. À la dinde, il est bien aussi, ouais. Après, bon, en fait, tous les Disney sont cool. Ouais, mainstream, ouais. C'est le mainstream que je cherchais, ouais. C'est le premier Disney, le film tout court que j'ai vu au cinéma. Ah, avec Jafar. Le film, c'est quoi ? C'est la revanche de Jafar, c'est ça ? Dans le top 3 de VK, il y a 5 Disney. Mais tu sais que c'est toute mon enfance, Disney. Ah, j'ai 31 ballets, c'était vraiment mon enfance. Ah, mais en fait, j'étais trop vieux, quoi. Même quand moi, j'étais jeune, il y avait déjà un goût de vieux. Fantasiage ? En vrai, Fantasiage, j'adore aussi. Mais est-ce que tu le comptes vraiment ? C'est pas un des films, tu vois. C'est pour la musique et tout, tu vois. Perso, ici, ça aime les Disney récents sans aucune honte. Il y en a qui sont vraiment bien, les récents aussi. Moi, de toute façon, je suis un fan des Disney. J'ai pas peur de le dire. Lurtout, ça va ? Le 2 est le roi des voleurs, le 3. Ok, ok. Princesse et la grenouille, incroyable. Bah, tu sais que ça, bizarrement, c'est un de ceux que... J'étais en mode, ouais, il est sympa, mais... Un peu sans plus, tu vois. Et Supernana, laboratoire de Dexter, aussi, sur Kato Network. Et ouais, Fantasia, par contre, Fantasia... Tu sais, avec Mickey qui fait les vagues, avec les ballets et tout, là. Avec toutes ces musiques de Fantasia... En vrai, je vais me le regarder. Et aussi même le nouveau Fantasia, avec... Edouard Delgar. Avec l'arche de Noé et de Donald, là, tu vois. C'est quoi ? Je vais me le refaire. Je vais tellement me le refaire. Et l'ancien Fantasia, avec... Avec les champignons et tout, là. C'est sûr, le crackage était probable. Ah, mais de dingue, hein. En vrai, je prends la sustain et je banne ça, je pense. Toy Story. Ah, ça fait longtemps aussi, Toy Story, que je l'ai pas fait. Mais je pense qu'il y en a qui ont peut-être pris un coup de vieux. Et du coup, tu les revois et tu seras en mode... Ah, c'était pas si dingue. Peut-être que ceux-là, il faut les... Je sais pas si Toy Story, c'est le cas. En train de scroll Disney Plus en parallèle pour faire son programme d'histoire, c'est ça. Ah ouais, c'est banger, Disney. Un avis sur le gameplay droïde, en vrai, c'est fort. Genre, premier degré, c'est fort. Et en plus, c'est reposant. Parce que du coup, bah, y'a pas trop besoin de réfléchir. Par contre, le stun ici, stun ici, il fait un peu mal. Pas te mentir. Il fait un petit peu mal. Sur double 25% disparaît, irrésistible. C'est quoi mon focus ? Est-ce que ce serait pas lui, en vrai ? Tous les glancing, là, qui sont bien casse-couilles. En plus, c'est en général plus squishy. Après, Sagar, il a pas l'air très tanky, pour le coup. Mais il a pris plusieurs revenge et tout, je sais pas. Et Stenma Riley, qu'on en parle plus. Je sais que tu veux le faire. Ok, pas de bol. J'ai tenté un break-deaf, on sait jamais. Et là, on est bien, je pense. Tout ça pour ça. Je pense que j'ai quand même celui-ci où. J'ai pas envie qu'il me refasse en skill 3. Parce que le glancing, c'est juste horrible. Et là, c'est gagné. Genre, ce gameplay-là coûteur beaucoup trop ce gameplay-là, en fait. Même avec des full despair et tout, c'est trop dur de gagner. Harry Potter ? Harry Potter, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait récemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé les premiers Harry Potter récemment ? Genre, est-ce qu'ils ont pas pris un trop gros coup de vieux ? Ouais, la genou est pas dingue, clairement. Je la mate tous les hivers. Et ça va, c'est encore regardable. Ça passe au calme. Genre deux ans, c'était ok. Je trouve que ça passe vraiment bien, il y a un rien qui choque. Ok, ok. En vrai, il faudrait que je les refasse aussi un jour. Parce qu'en vrai, ça fait très longtemps. Le premier Harry Potter, il est sorti quand ? Harry Potter 1. La pierre philosophale. 2001. Je les regardais en 2001, moi, perso. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Oh putain. Hop là, le coup de vieux. Hop là, le coup de vieux. Il fait mal, celui-là. Le moins 22, là, il fait mal. J'étais pas né. Oh, celui-là, il fait mal aussi. Celui-là, il fait mal aussi. Le j'étais pas né. Ouais. J'ai chié. J'ai peur pour le basilic, mais la 3D a bien vieilli. Ok. Franchement... Ouais, il faudra que je les fasse. Ça a toujours plus quali que certains effets spéciaux des séries Netflix d'aujourd'hui. Connaissons les années, en fait, ça bouge pas. En vrai, c'est dingue qu'après autant d'années, ils soient encore aussi bien. Signers d'anneau, c'est pareil. Ouais, clairement, je l'ai rematé il y a pas si longtemps que ça. Et... J'ai vraiment pas été choqué à un moment où je me suis dit Oh putain, ça a mal vieilli, tu vois. Genre juste, j'ai dégusté, quoi. Ouais, c'est ça, ça vieillit pas. C'est pas pour rien. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est dur, dur, dur. Et moi, je suis devant mon PC. Streamer. Tu sais quoi, je fais ça, je pense. J'ai quand même une petite pression, mine de rien. Je pense qu'il doit casser ça. Ouais, sinon il y a le verde qui peut revenge. Créateur de contenu. Juaze, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette attitude, là ? Comment ça, mon ref ? Comment ça, le Seigneur Zeno, on se fait chier ? Attention, hein. Attention, je t'ai l'œil, hein. Est-ce qu'il y a un monde où on banne Zibala ? Ou est-ce qu'on s'en fout un peu ? En vrai, juste le freeze sur le verde, il est chiant. Mais dans tous les cas, je vois le glancing. Je pense que je fais quand même ça. Est-ce que ça veut dire qu'il me laisse mon verde ? Putain, le lead death ? Oh putain, le moustique. Et ils étaient égorgés de sang, ces moustiques ! Ah, du coup, je devais prendre lead HP. J'ai peut-être déjà piqué, ouais. Je viens de la prendre. Ça va, ça ne gratte pas pour l'instant. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment donner son tour au robot. Je pense qu'il est obligé de tenter un skill 2, là. Ah, il donne eye gang, en vrai, c'est pas con. En vrai, c'est pas con. C'est vrai que je n'y ai même pas pensé. Après, il faut quand même skill 2, là. Du coup, là, j'ai Sekhmet qui peut riser de ça et on n'est pas trop mal, au final. Donc, en fait, ce n'était pas si bien que ça. En fait. Ah, il est en violent, il a déjà proc. Ça, c'est un peu relou, par contre. Je préfère faire ça, tout de même. Ah, et Stan Riley. Ok. C'est pas bête. Il glace directement. Ça, c'est pas trop mal pour moi. Et là, je vais pouvoir le cliff Tiana, en fait. Break death into Tiana et c'est ciao. Boum. Oui, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Yo, toi, nous. Comment tu vas ? Ignore death sur le moustique, c'est ça. C'est le mec qui fait des frères, c'est ça. Ah, les moustiques, c'est vraiment... Ouais, c'est un fléau. Toujours sur ton contre-e-roll de reload. Non, 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 vraiment pas. J'ai joué genre deux semaines, un truc comme ça. Tu peux montrer les stats de ta Tiana pour comparer à la mienne ? Elle est comme ça, ma Tiana. Hop, hop. J'ai moins la fin de l'été pour pouvoir... En vrai, normalement, il y en a moins, là, des moustiques. Moi, le problème, c'est que parfois, je laisse la porte ouverte pour que mon chat sorte un peu. Mais le problème, c'est que si tu oublies de refermer, t'as 10 moustiques dans ta maison en trois secondes et c'est un peu la merde. Et je vais faire ça comme ça, je pense. La Léona qui a été abandonnée dans deux semaines, tu sais que je sais même plus les logs de ce compte. Après, la Léona, c'était celle d'avant encore. En vrai, tu sais quoi, jouer ça ? Je pense qu'il y a un truc. Elle peut tanker un psalmat. Je pense que je peux même faire ça en soi. Celui qui, il est comme ceci. En vrai, je pense que je vais me faire cliquer, mais... C'est faisable ? Il a Zibala après. Est-ce qu'il donne le tour à son Zibala pour freeze le verde ? Ok, non, il est skill 2. Du coup, il freeze les deux là. Par contre, s'il avait pas eu le strip, il aurait été un peu dans la merde là, pour le coup. Parce que j'aurais gagné. Est-ce que ma Léona peut faire des trucs ? Ou est-ce qu'elle va juste mourir ? Le glancing, c'est trop fort aussi. C'est vrai qu'il met tous les debuffs, ce truc. Maximilien, c'est une petite dinguerie aussi, quand même. Parce que c'est pas juste que tu mets tous les debuffs comme Neftis. C'est juste que tu one-shot toute la team, en plus de mettre tous les debuffs. C'est quand même bien sympa aussi. Yudugi, comment tu vois ? Par contre, vu qu'il a pas l'antile de Neftis, il est quand même exposé à d'autres choses que Neftis. Là où Neftis n'est pas exposé à ça. Par contre, Neftis est plus exposé à tout ce qui est Veromos, Juno et tout. Tetra, là où Maximilien peut les tuer. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Si tu compares les deux, évidemment. Shihou... Je vais quand même partir là-dessus. Alors que Asima, injouable... Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais que Neft plus maxi, c'est vraiment fort, pour le coup. Le seul problème de Neft maxi, c'est que c'était en double 24. En lead. Du coup, s'il y a un mec qui veut vraiment prendre le tour en face et qui est en double 33 ou lead 33 plus speed de base de fou, bah tu te fais votre speed, quoi. Et c'est fini. Ah, c'est sympa, ça. Qu'est-ce qui est fort contre ça, ouais. En vrai, je pense que Sekhmet, c'est pas dégueu contre ça, encore une fois. Le problème, c'est que Rika, c'est plus fort contre Juliane. Donc, je peux même pas spécialement Rika, ici. Mais en même temps, je vois pas trop quoi d'autre. Je fais pas trop Raki parce qu'il mode speed. Il y a quoi de mieux que Rika ? Pas grand-chose, hein. Baisse ? Nah, je sais pas, hein. Je me flotte speed, elle est trop squishy. Il peut me ban le combo Neftis-Sekhmet. Il mode speed. Je suis obligé de ban ça. Ouais, Raki, je peux pas trop la sortir, là. Vu qu'il a trop d'autre speed. Raki, c'est dans... Bah, on avait une draft, hein, hier. Hier, on s'est dit qu'il y avait une draft où on aurait pu la sortir, mais elle était pas encore build. Juno ? Je m'en fous de Juno, non ? Parce que j'aurai de l'antile avec ces deux-là. Du coup, au pire, elle va se soigner elle-même, elle sera contente. Je pense que c'est limite, ça, en fait. Et en plus, il ban Rika. Du coup, ça me va. Faut la tuer ? Ouais, mais je peux la tuer à petit feu avec Riley, tu vois. J'aurai de la sustain, hein, s'il me ban Verde. La sustain de Riley sera trop forte pour lui. Je pense que j'enlève le... Je pense que je strip. Je reset ça, en vrai. Parce que c'est le glancing qui est trop chiant. Est-ce qu'il me stun ? Neftis... Ah, c'est chiant, ça. Ok, c'est bon. Plus cleanse. Plus de peur que de mal. On va quand même focus Tianlang, hein. Parce que pourquoi pas. Hop. Et tu sais que... Ça m'est pas mal arrivé de prendre Verde contre Tianlang, hein. Genre, je trouve que souvent, c'est pas trop un souci du tout, hein. D'être contre Tianlang avec Verde. Merci pour les revenge. Là, tu vois, la Juno... Pas un problème, hein. D'accord, il a un bon truc ici, hein. Il a un sacré stone, hein, quand même. Mais je pense que c'est ok, quand même. Je pense que je vais reset ça. Je pense que ça a plus de valeur. Dispair, par contre, c'est quelque chose, hein. If I speak... Parce que sans le disper, c'est pas... C'est pas censé faire ça, là, hein. Ok, ça, c'est big, par contre. Ah, il me la redisperre. Il me casse un petit peu les bonbons. Allez, dégage. Et bonne chance pour tuer Riley. C'est possible, hein. Avec le disper, il peut y arriver. Because Dispair. Il faudrait les skills 3, la Sekhmet. C'est un peu le problème, hein. Ok. On va quand même pouvoir jouer avant. Ça, ça fait des bons dégâts. 7000. Ça me dérange pas trop s'il me strip.noe et tout, dans tous les cas. En vrai, je pense que je peux la tuer, là, non ? Ah, j'ai pas break def. Mais je pense que ça suffit, quand même. Ouf, le crit. Ouais, il est en tout crit, ma Sekhmet. En vrai, il est en tout crit.